Musique de générique Et étant donné qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis 15 jours, pendant toute la période des vacances de Noël, je souhaitais vous souhaiter une bonne année 2016 en espérant qu'elle vous réussisse du mieux possible. Et vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé quand même, j'ai beaucoup joué, beaucoup travaillé sur Tinviel depuis mon retour de vacances. Et donc j'ai commencé avec notamment la salle des trônes, où j'ai aligné des armures en or. Alors elle n'est pas du tout terminée cette salle des trônes, notamment la façade ici qui n'est toujours pas faite. J'ai pas du tout travaillé sur l'extérieur, si un petit peu, un petit peu travaillé sur l'extérieur. Le trône, alors le trône c'est pas moi qui l'ai fait. Malheureusement je saurais pas dire qui l'a fait, je me rappelle pas du tout. Il avait mis son pseudo, donc s'il veut se manifester dans les commentaires qu'il le fasse. J'ai fait un véritable escalier d'accès pour la salle des trônes. Donc avant, je sais pas si vous vous rappeliez, il y avait un espèce d'escalier moche en collimaçon qui montait jusqu'ici. Hop, mais là j'ai fait un véritable escalier. J'ai également monté l'escalier plus haut. J'ai fait des pièces, notamment celle-ci, qui mènent à cette pièce là. Ici il y a une pièce juste en dessous, il y en a une autre là derrière. Voilà ici, ce sera sûrement les appartements de l'intendant. D'ailleurs, puisqu'on parle d'intendant, je cherche à recruter un intendant. Puisqu'il y a eu beaucoup de départs de la ville pendant les vacances, on n'est plus que 21. Donc je recherche quelqu'un qui pourrait être mon intendant, l'intendant de Thinuviel. Donc ça correspond à gérer la ville sur le plan des ressources, ça correspond à recruter des joueurs, ça correspond à gérer les finances, ça correspond à représenter Thinuviel au conseil des chefs. Ça correspond à être quasiment le roi. La seule chose sur laquelle je garde la mainmise, c'est sur les grosses décisions et notamment le plan d'urbanisme. Donc qui construit où et quoi. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, demandez à être recruté. Je vous ferai passer quelques petits tests et puis on verra ensemble si vous avez les capacités pour être un intendant de Thinuviel. Et je recrute toujours des joueurs. Donc vous voyez, j'ai aussi découpé le rez-de-chaussée en pièces que je n'ai pas encore décorées. Sauf une, on va aller voir ça, c'est la salle à manger, qui se trouve juste ici. Voilà, ça c'est la salle à manger. Donc avec une grande table, des chaises pour tous ceux qui auront le droit de manger à la table du roi et puis le siège du roi. D'ailleurs ici, j'aurais dû mettre un meilleur dossier, il faudra que j'en chope un nouveau pour l'intendant, qui est juste à la droite du roi. Pas monté sur la table. Et puis voilà, une petite armoire pour ranger un peu la nourriture. Une cheminée pour réchauffer les fesses du roi, des lampadaires, des tableaux, des grands tableaux. Voilà, ici il y aura du stock de nourriture. Pour l'instant c'est complètement vide. Et puis des feuilles, parce que je trouve ça joli. Je me disais, j'avance pas vite, j'ai pas mon speed le kit. Et puis si on sort dehors, attention ça va éblouir. Faut faire le ménage avant. J'ai avancé un petit peu l'extérieur. Notamment, alors ici, on voit les tours qui mènent à l'entrée principale. Ici il y a la tour de l'entrée fictive. C'est une fausse entrée ça pour l'instant. Sur le schématique du château. C'est comme ça, c'est un pont cassé. Donc peut-être que j'en ferai une véritable entrée. Et merde, je suis tombé. Mais en attendant, non. Il y a encore ce pont de mur à faire avec le terraforme ici. J'ai commencé le terraforme autour de l'entrée principale. Et puis ici, j'ai fait une route qui mène jusqu'à la capitale. Jusqu'à la ville principale de Quirion. Parce que j'en avais marre de me paumer. Donc je vais vous montrer ça. Et puis là, voilà, c'est l'entrée principale par laquelle vous arrivez quand vous venez du spawn, tout simplement. Je pense que ces deux trucs-là, c'est fait pour marquer l'entrée dans les chunks à peu près. Et il faut les changer. C'est absolument affreux. Mais bon, j'avais que ça sous la main à ce moment-là. Donc voilà, ici j'ai fait le terraforme. Et puis là, on arrive dans le futur village de Quirion. Enfin, de Tinuviel, pardon. Donc c'est Turindil qui nous construit tout ça. Pour l'instant, on a un moulin et une grange. Il faudrait qu'il nous design des maisons pour que vous ayez un endroit où habiter. Donc il faut virer tous ces champs-là. Donc si vous savez qu'on soit à peu près dans ce style-là, je suis preneur. Pour pouvoir aider notre architecte en chef, Turindil. Et puis nous faire un joli petit village elphique. Je pense à quelque chose, un petit clin d'œil aux plus anciens d'entre vous. Voilà, j'ai ma table de craft sacrée. Je ne l'ai jamais perdue. Hop, on va remettre le speed leggings et puis on va se diriger vers la capitale. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans Tinuviel. Il n'y a pas énormément de choses en soi qui ont été faites, du fait que j'étais absent. Qui ont été faites, du fait. Voilà, ça fait vraiment un grand château, un grand et beau château. Et puis, vu qu'il nous reste sûrement un peu de temps, on va aller visiter quelques petites villes chez nos alliés. On va aller rendre des visites diplomatiques ensemble. Mais si vous voulez être recruté dans Tinuviel, venez. Normalement, je vais essayer de plus jouer, de plus être présent en tant que joueur, de faire plus de vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais commencer une série en parallèle sur Kirion. Qui sera de la visite de ville, donc une vidéo, une ville, comme ce que j'ai toujours fait. Voilà, dans le but de vous faire découvrir un peu au-delà des murs de Tinuviel. Ce qui se passe dans le monde. Puisqu'il se passe des choses magnifiques. Bientôt, les notations arriveront. Je ne pense pas qu'on soit bien classé, étant donné qu'on se prend des dérouillés sur dérouillés. D'ailleurs, je cherche aussi, en plus d'un intendant, un chef de guerre. Donc, quelqu'un qui pourra mener mes troupes à la bataille. Donc, je recrute vraiment beaucoup de gens, là. Il y a au moins une vingtaine de personnes qui peuvent être recrutées. Donc, n'hésitez pas, venez. Et puis, j'essaierai de vous trouver des choses à faire. Voilà, on arrive à la capitale. J'espère que je ne vais pas trop laguer. Alors, les shaders, plus frappes, plus la capitale. Ouais, si, je le sens. Il n'y a plus que 10 FPS. Bonjour, Sonera. Ah, ben, ils s'en fichent de ma vie. Je dois prendre une veste. Nous voilà, pour aller à Tinuviel, c'est par là. Par ici. Ah, mais c'est parce qu'il y a le shop de Chopper qui est chargé quand je suis ici. C'est pour ça que je l'ague au temps. D'ailleurs, j'ai un gros freeze. Oh. Alors, on va aller à la tour de téléportation du désert de Coban. Et je vais vous raconter une petite histoire en même temps. On vous... Hop. Désert de... Désert... Non, c'est désert de... Si, c'est ça. Désert de Coban. Hop, hop, hop. Et on va aller par là, alors. Je suis déjà venu ici avec mon compte administrateur. Je devais diriger une attaque contre Jalaïr, que nous allons aller visiter du mieux possible. Donc c'est là-bas, Jalaïr. Ça va peut-être finir par charger. Donc je m'étais mis ici, très précisément. Là. Et j'étais en train de dire blablabla. Donc, tout droit par là, il y a Jalaïr. Vraiment tout droit. C'est à 100 blocs par là. Et j'avais fait deux groupes pour attaquer Jalaïr. Alors, je les ai attaqués avec mon compte administrateur à l'aide de joueurs. Puisqu'ils sont alliés aux cannibales de Firnium. Et nous voulions attaquer les cannibales de Firnium. Et ils se sont retranchés dans le bastion de Jalaïr. Et donc, j'avais décidé de ne pas, en tant que roi de Kirion, donc sur mon autre personnage, de ne pas laisser passer des cannibales au sein de Kirion. Puisque, voilà, c'est barbare. Et donc, on les a attaqués. Donc, j'avais fait deux groupes. Un groupe de gens qui pouvaient casser dans Jalaïr. Puisqu'ils faisaient partie de la ville avec laquelle on avait lancé l'attaque. Et un groupe de gens qui ne pouvaient pas casser dans Jalaïr. Donc, il s'avère que le groupe de gens qui ne pouvaient pas casser, pardon, était dirigé par Zéchalote. Et le groupe de gens qui pouvaient casser était dirigé par Ziz Mysterious. Je vous fais la version courte, mais grosso modo, ça a été une catastrophe, puisque les joueurs ont manqué de beaucoup de discipline et beaucoup d'écoute. Et puis surtout, ça c'est le petit truc dont je voulais parler, Zéchalote a réussi à se perdre entre cette montagne-là, où il y a Jalaïr au-dessus, ça va finir par charger, et la tour de téléportation ici. Donc, tout droit, dans le désert, il s'est paumé. Voilà, on commence à apercevoir Jalaïr ici, et la tour de téléportation est juste là. Il s'est paumé, du coup, ces hommes étaient complètement désorientés, ils ne savaient plus où aller. Et puis du coup, on se fait torcher complètement, et vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment une ville qui est très très bien optimisée. C'est la ville qui est dirigée par le sultan Abou Bakar. Hop. Donc, vu qu'on n'a pas réussi à écraser les cannibales de Firnium, j'ai été obligé, en tant que roi de Kyrian, de les décréter seigneur. Et seigneur de la jungle. Et donc, ils ne sont plus considérés comme un clan barbare. Mais on ira lancer une nouvelle attaque. Très bientôt, on va aller contre-attaquer, parce que ça ne me plaît pas du tout, cette affaire. Où est l'escalier qui monte ? Ça doit être là. Jalaïr. Je vais essayer de prendre un petit point de vue pour vous montrer. J'enlevais, c'est assez saoulant, j'enlevais tout ça. Tant que j'ai le plastro-obsidienne, parce que c'est gavé de pièges chez eux, c'est tout ce qui compte. Voilà, d'ici on a une belle vue. Donc ici, on voit Jalaïr, donc toutes ces petites tours-là. Absolument toutes, c'est des tours de guet. Pareil pour celle-ci. Ça, ça doit être un... Je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Un bastion avancé. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais vraiment pas dire. Et la nuit tombe sur Jalaïr. Ça fait une très belle photo. Je prends une photo de plus haut pour autre chose. On va essayer de faire le tour. Malheureusement, on ne va pas pouvoir rentrer, puisque c'est beaucoup trop bien protégé et qu'on est ennemi. Donc ils ne devraient pas savoir que je suis là. S'ils apprennent qu'un roi ennemi traîne près de chez eux, ça va faire mal. Je vais le regretter. Pour avoir profané territoire sacré, châtiment exemplaire, Huggles, 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 Huggles. Mais chef ! Toi, taire ta gueule. Tu vas choisir mort ou chichi ? C'est quoi, chichi ? Chichi ! Être ! Chichi ! Voilà, Jalaïr vu sous tous les angles, mais de l'extérieur, toujours. Je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Il n'y a aucun moyen de rentrer à l'intérieur. Et vous voyez, c'est tout petit, Jalaïr, en vérité. Leur cristal est là-haut, dans cette tour-là, il me semble. À moins qu'il est déplacé. C'est tout petit, mais en vérité, c'est très, très, très bien aménagé, en fait, tout simplement. J'aime vraiment bien cette ville. Et puis leur petit bastion avancé ici, qui est sympa aussi. Allez, on va retourner à Tinuviel. C'est long, 10 secondes, en vérité. Hop, c'est la nuit. Et puis, on va essayer de... On va essayer d'estimer un peu à quoi vont servir les pièces. Donc, je vais avoir besoin de... Je vais avoir besoin de panneaux. Je ne sais même pas s'il en reste. Donc, pour ça, il faut aller dans la salle des coffres. Alors, je sais que c'est un énorme bordel dans la salle des coffres. Donc, ouais, je suis vraiment impatient. Et j'espère vraiment qu'il y en a d'entre vous qui vont vouloir être intendant de Tinuviel. Et puis, essayer de la hisser dans le classement. Le classement... Alors, pas forcément le classement PVP, parce que ce n'est pas le plus important. Mais vraiment dans le classement général, qui va bientôt arriver, donc dans les notations. Ça serait vraiment super que j'ai quelqu'un qui puisse faire ça pour moi. Sachant que cette personne, elle se verrait octroyer une somme d'argent, selon notre position dans le classement. Donc, la prochaine fois en vidéo, on va commencer à designer les salles. Je vais essayer de vous attendre. Mais d'abord, aujourd'hui, on doit estimer à quoi elles vont servir. Donc là, c'est la salle à manger. Là, il y a une sortie. Donc là, ça va être un hall, tout simplement. Tout simplement un hall. Ici, je mettrais bien une réserve de nourriture, ici. À côté de la porte, c'est peut-être con. Et donc, je pense que je vais mettre les cuisines. Attends, on ne peut pas sortir par cette pièce. J'aurais bien mis les cuisines, ici. Ah, ça fait une trop grande pièce pour les cuisines. Je vais mettre un... Je ne sais pas, un salon d'attente. Voilà, pour faire attendre les gens importants. Ah non, une bibliothèque ! Ils n'ont pas besoin de toute cette place pour attendre, les mecs. Une bibliothèque, c'est beaucoup mieux. Dans cette petite pièce, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce qu'on peut mettre dans cette petite pièce. Je vais y réfléchir, et puis on va aller faire le tour des autres pièces. Il n'y en a pas tant que ça au rez-de-chaussée. Ici, je vais mettre un stock d'armes. Ouais, j'ai envie de mettre un stock d'armes, ici. Quoique non, c'est con, aussi, putain. On va le mettre, là, le stock d'armes. Parce qu'en fait, si on met le stock d'armes, là-bas, c'est-à-dire que c'est juste à côté de la grande porte. Et là, pour le coup, c'est débile. Par contre, mettre un salon d'attente, ici, là, ça peut être intelligent. On est à côté de la grande porte. Ouais, là, c'est intelligent. Je vais juste écrire ce salon, je me comprendrais. Oh, putain, il y a trop de mobs. On se casse. On se casse, ah ! D'où ils spawnent, tous ces cons ? Ah, non, pas d'ici. Enfin, ils peuvent arriver d'ici. Ouais, j'ai rajouté un peu des... des feuilles. C'est dans le schématique, hein. Ça rend vraiment plus joli avec les feuilles. C'est pareil, hein, j'ai fait cette tour-là. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ouais, si je vous l'ai déjà dit. Je faisais cette tour-là. Et puis tout ce chemin de ronde, là, qui mène à cette tour-ci. Je sais même pas s'il y a un accès dans cette tour. Non, il n'y a pas d'accès dans cette tour. Non, il n'y a pas d'accès. Bon, il faudra en faire un. Puis voilà, ici, on a vraiment accès à toute la muraille. Et on peut vraiment surveiller tout ce qui se passe à l'extérieur. Sauf qu'on ne charge pas. Et puis ensuite, il faut faire un accès, voilà, à cette tour-là par ici. Merde. Faire un accès tout simplement à cette tour-là pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de ceux qui arrivent de la capitale. Pour surveiller la route. Et dites-vous qu'il y en a un d'entre vous qui est possiblement le futur intendant de tout ça. Ici, je veux que ce soit la salle du conseil. Voilà, là, c'est la salle du conseil. Donc pour que tous les gens importants, une salle de réception. Vraiment l'endroit pour en mettre plein la vue. Ici, pareil, un petit salon. Tout le monde veut être allié. Alors sachez que si vous voulez être allié avec moi, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il ne suffit pas de m'envoyer une simple et bête commande. Il faut que j'ai un intérêt à le faire. Et puis que vous ayez un intérêt à le faire. Ici, ce sera les appartements. Ce seront, pardon. Les appartements des gens importants. Enfin, ils n'ont pas de fenêtre, c'est con. Mais c'est pas grave. Je découperai ça en plusieurs pièces. On peut y accéder par là. Ouais, ça me paraît pas mal. Il faut que je trouve les appartements de l'intendant. Tiens, justement. Il me semble que c'est ici. Ouais, ici, ce sera les appartements de l'intendant. L'intendant habitera ici. Ah, mais t'as dit, j'ai pas d'appartement, moi. Bah, en fait, ça va être mes appartements, là. Moi, je veux bien que l'intendant, il est un, mais... Mais moi aussi, il m'en faut. Ce sera chez moi ici. Ouais, c'est une bonne idée. J'ai une vue sur tout. C'est hyper classe, cette pièce, quand même. On domine vraiment tout. Il y a des immenses fenêtres. C'est magnifique. On est juste en dessous de la salle du trône. Mais il me faut trouver les appartements de l'intendant. Donc là, c'est chez moi. Je crois qu'il y en a un en dessous. Par contre, il n'y a pas de fenêtres. Oh, peut-être qu'il y a un enderman. Dégage. Donc ici, on a un couloir. Donc c'est-à-dire que les appartements de l'intendant, ça serait ça. Sans la fenêtre là-bas. C'est vraiment tout pourri. On ne peut pas le faire roupiller, là, l'intendant. On va mettre la chambre d'amis. Voilà, la chambre des invités, mais... On ne peut pas faire dormir l'intendant. Ce n'est pas concevable. Après, l'intendant, on peut aller essayer de découper ici. Bah, tu sais, il n'y a rien ici. Pourquoi ce n'est pas ma chambre ici ? Bah, je vais découper des pièces ici aussi. Puis il y en a une que ce sera... Il y en a une que ce sera... J'en prendrai une pour faire les chambres de l'intendant. Genre dans ce coin-là. La chambre de l'intendant, elle sera ici. Et puis tout le reste, là, ce sera des... Des appartements aussi. Alors, quand je dis appartements, ce n'est pas que des chambres. C'est tout ce qui est salons de divertissement, des petites bibliothèques plus privées. Tout ça, c'est des appartements. Ah, cool, j'ai eu un creeper en ornement. Je crois que ça ne se met que sur les feuilles, ce truc-là. Mais la salle des trophées, ça peut être ce que j'avais dit qui serait une chambre d'amis. Après tout. Allez, ça va être ça. Chambre d'amis, ça ne sert à rien. Putain, j'ai mis un F à trophée. C'est débile. Bon, allez, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, on commence à mettre en place toutes ces salles. D'ici là, j'aurai sûrement continué cette partie-là du château, qui est la partie qui me manque à faire. Et puis la façade, là-haut. Alors la façade, là-haut, ça me gonfle. Il faut grimper tout là-haut. C'est vraiment pas pratique. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos avec une nouvelle série d'une potion de soins que m'a passé bien gentillement. Non, pas de potion de soins. Ouais, on va designer des salles dans cet esprit-là. Et puis on va avoir une nouvelle série pour présenter les autres villes. Il y aura aussi le retour des vidéos PVP Facecam que vous avez l'air d'apprécier. Et puis c'est tout. Bonne année 2016, quoi !